Maçons, ferronniers, ménusiers et ouvriers sont à la tâche pour la finalisation de plus de 800 logements qui abriteront les travailleurs de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Ces logements sont offerts par la Direction générale du Trésor public sur initiative du syndicat de la structure qui entend contribuer au retour de la BAD à Abidjan. C'est une visite consécutive à une mission que le syndicat des agents du Trésor et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ont effectué à Tunis la semaine dernière. Mettre à la disposition de la BAD un certain nombre de logements dans le cadre du retour de la BAD. C'est donc la contribution du Trésor public. Après la visite, nous avons échangé et les premières impressions sont assez favorables. La vice-présidente de la BAD, en visite sur le chantier, dit être satisfaite de l'évolution des travaux. Pour Soué Wardel, le retour de son institution en Côte d'Ivoire ne souffre d'aucun doute.